A la une de l'actualité, rectifier le tir, changer de fusil d'épaule, la justice congolaise a besoin d'un nouveau départ et le chef de l'Etat a peint un tableau moins relusant de l'appareil judiciaire lors du dernier conseil des ministres, Tarsis Matadiwamba, ancien bâtonnier national de l'ordre des avocats, plaît pour des sanctions exemplaires. Et puis la communauté internationale est déterminée à mettre fin à la crise qui se vit dans la région des Grands Lacs. L'accord signé par tous les pays membres de la sous-région reste le seul cadre juridique des discussions. L'envoyé spécial de l'ONU l'a dit au coordonnateur du mécanisme national de suivi. Mesdames et Messieurs, voilà tout pour les titres, bienvenue dans ce journal. L'atelier du premier rendez-vous sur la bonne gouvernance en RDC s'est ouvert ce mardi. L'objectif est de renforcer les instances du gouvernement et la planification du développement de la RDC. Pendant deux jours, les participants à ces assises vont réfléchir sur la vision de la nation pour améliorer l'action gouvernementale. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a procédé au lancement des dix travaux. Patiton Douango pour le reportage. Le programme gouvernemental en cours d'exécution met un accent particulier, non seulement sur une série de réformes institutionnelles jugées profondes et audacieuses, soutenues par des politiques publiques efficaces, mais aussi et surtout sur les résultats qu'elles doivent avoir sur les populations et les communautés à la base, en vue de placer le pays à terme sur l'orbite d'un État fort, prospère et solidaire. Les participants à ces assises vont réfléchir entre autres sur les mécanismes de suivi de l'action du gouvernement avec comme référence les diagnostics du plan national des stratégies de développement PNSD. Motif de satisfaction pour le vice-ministre au plan Chris Pembadou qui a salué l'engagement du gouvernement et des partenaires impliqués dans ce programme. Le rendez-vous de la gouvernance suscite encore beaucoup d'espoir dans l'échelle de nos populations sur nos discards, nos distributions, mais vont permettre d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'action gouvernementale grâce à l'éducation de toutes les parties prénantes pour la mise en place des mécanismes efficaces de contrôle, assurance qualité et des suivis et évaluations des progrès vers la performance et les résultats escondés. Ces assises de deux jours ont été organisées avec l'appui technique et financier du PNUD, Sénarèque et du gouvernement suédois et ont connu la participation des gouverneurs des provinces, des présidents des assemblées provinciales et autres personnalités des marques. Les dérapages judiciaires constatés par le président de la République qui, à l'occasion, a interpellé le Conseil supérieur de la magistrature et le ministre de la Justice pour remettre de l'ordre dans le secteur de la justice. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a réfuté l'idée selon laquelle le président de la République se serait plaint parlant de la théâtralisation de la justice congolaise. On écoute le porte-parole du gouvernement sur nos antennes. La question du président de la République, c'est la justice. Vous avez suivi, c'est que le président de la République a dénoncé tous les dérapages qui s'observent dans la délivrance de la justice parce que c'est lui qui est le dernier rempart, le dernier ressort. Lorsque la justice est mal rendue, la population est en droit de lui poser des questions. C'est ainsi qu'il a interpellé les conseils supérieurs de la magistrature, mais aussi le ministre d'État, ministre de la Justice, par rapport au passerelle existant pour voir dans quelle mesure on peut remettre de l'ordre dans ces secteurs qui est le pilier de l'État de droit que le président de la République a toujours défendu. Au-delà de la communication du président de la République, le Premier ministre intervient régulièrement pour appuyer la communication faite par les présidents. Et le Premier ministre a insisté au conseil de ministre de vendredi dernier aux discussions qui se poursuivent, notamment avec les médecins à Bibois, parce qu'il y a un besoin de désamorcer totalement la crise qui couvre dans ces secteurs, parce que nous avons fait du dialogue social une stratégie, ce qui a permis, par exemple, pour la première fois, en plus d'une décennie, d'avoir une rentrée scolaire apaisée où il n'y a pas eu de mouvement de grève. La justice congolaise a besoin d'un son nouveau qui devra être injecté dans le corps judiciaire pour améliorer la santé de l'appareil judiciaire. C'est en ces termes que s'est exprimé le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Diodonné Kamuleta, est arrivé ce mardi dans la province de Loulaba, en provenance de la ville de Lubumbashi, dans le cadre de l'évaluation du fonctionnement du secteur judiciaire dans cette partie du pays. Je vous remercie pour le commentaire. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Diodonné Kamuleta, poursuit son séjour de travail dans le Grand Katanga, après Lubumbashi, où il a donné les coups d'envoi du concours national de recrutement des nouveaux magistrats de la RDC. Le 9 octobre dernier, le numéro 1 du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo est arrivé ce mardi 11 octobre 2022 à Colouisy, chef lieu de Loulaba. Au pied de l'avion, il a été accueilli par une forte délégation des magistrats des juridictions et office du ressort, conduite par le premier président de la Cour d'appel de Loulaba, Luc Alphonse Caposongoy, et le procureur général près de cette Cour, Arthur Mouélois, qu'accompagné des responsables des cours et tribunaux de cette province. Dans le salon d'honneur, le président Kamuleta a été salué par le gouverneur de Loulaba, Mme Fifi Masuka, en compagnie de la ministre de la Justice, Rosemutombo Kiesse, qui était en partance pour Kinshasa. Puisqu'il faut le dire, le recrutement qui vient d'être fait présente un grand intérêt pour la nation et pour le Conseil supérieur de la magistrature à en croire. Dieu donne Kamuleta, l'effectif de magistrats n'est pas suffisant et la population n'est pas satisfaite de la justice congolaise. Le président de la République vient d'attirer l'attention du gouvernement et du Conseil supérieur de la magistrature lors de la 72e réunion du Conseil des ministres sur le fait qu'il y a encore de choses déplorables dans la justice congolaise. Une réunion importante est prévue ce mercredi 12 octobre entre le président de la Cour constitutionnelle et les magistrats du ressort. Tarsis Matadiwamba plaide pour des sanctions exemplaires à l'endroit des magistrats et autres acteurs de l'appareil judiciaire véreux. L'ancien bâtonnier soutient les propos du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, qui fustige certains comportements au sein de la justice. Cédric Kenina l'a interviewé pour vous. Les constats viennent du sommet de l'État. Les premiers citoyens de la République décrivent les fonctionnements de la justice et interpellent les acteurs du pouvoir judiciaire. Maître Tarsis Matadiwamba soutient ses propos et appelle à des sanctions exemplaires à l'endroit des brédies galeuses. La justice est le socle sur lequel est bâti une nation, un pays. C'est la pierre angulaire. Si le chef de l'État en est arrivé à utiliser ces mots, parce que je l'ai vu aussi dans la presse, c'est qu'effectivement, à un moment donné, lui, le Congolais, en général, a l'impression que sa justice est devenue du théâtre. Ceux-ci ne devraient pas être. Concernant les conflits entre TK et Yaka, Maître Matadiwamba appelle la justice à se saisir automatiquement du dossier pour sévir et établir les responsabilités. Et puis la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux a procédé à l'inauguration de deux pavillons de la prison centrale de Diala. Pour la ministre de la justice, la rénovation et la construction de ces deux pavillons traduit la fermeté et la détermination du gouvernement de la République à matérialiser la vision sociale du chef de l'État, Fifi Bokémé et Oskar Mbalkaïch. Construite en 1952 avec une capacité d'accueil de 250 pensionnaires, la prison centrale de Diala vient d'élargir son espace avec la construction des deux nouveaux pavillons pour hommes et femmes. Un bâtiment totalement rénové qui va abriter des réfectoires, dortoirs, des bureaux équipés, une pharmacie et un magasin sans omettre ce terrain de basketball. Avec l'accroissement démographique de la population du Lola, il n'était plus en mesure de recevoir en toute dignité humaine le prévenu venant de partout. C'est ainsi qu'en ont été arrivés, à qui ont fait un plaidoyer auprès du gouvernement provincial qui n'a pas hésité un seul instant de prendre en charge la réhabilitation de la prison centrale de Diala. Coupure du ruban symbolique, la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Moutombokiesse, a salué l'engagement des autorités provinciales dans la matérialisation de cet ouvrage. Cette réalisation réjoint sans aucun doute la vision chère à son excellence Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, président de la République, chef de l'État, qui veut humaniser nos maisons d'arrêt. La construction du bâtiment a été financée à 100% par la province du Loulaba. La justice est une émanation divine. A ce titre, dans la vision du magistrat suprême, avions décidé d'améliorer les conditions carcérales de nos compatriotes séjournant dans les prisons. Plusieurs personnalités, aussi bien du monde politique que judiciaire, ont pris part à cette cérémonie. Je l'ai dit au sommaire, l'accord cadre signé par tous les pays de la région des Grands Lacs reste le seul cadre juridique et politique de discussion pour une paix durable dans la partie est de la République. Ce mardi, le coordonnateur du mécanisme national de suivi a échangé avec l'envoyé spécial des Nations Unies qui a traduit la détermination de la communauté internationale de mettre fin à la crise qui se vit dans la région des Grands Lacs. Robert Ndeyechis, c'est pour le reportage. L'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération restera. Un cadre permanent où peuvent être discutés de manière consensuelle les causes profondes des conflits complexes qui durent depuis des décennies à l'est de la République démocrate et du Congo. Lors du 10e sommet de chefs d'État du mécanisme régional, le chef d'État et des gouvernements ont tous reconnu que cet accord cadre d'Addis Abeba continue de jouer un rôle central en tant que cadre politique et de référence pour une paix et une stabilité durable dans la région de Grands Lacs. Soyez assurés que vous avez toujours l'accompagnement et l'appui des Nations Unies du Conseil de sécurité. L'objectif du travail de notre bureau, c'est de travailler pleinement auprès des pays concernés pour apporter notre modeste contribution à une meilleure mise en oeuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ce mardi 11 octobre 2022, l'envoi spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grands Lacs, Wang Xia, a rassuré au coordonnateur du mécanisme des suivis de l'accord cadre et au représentant du chef de l'État, Claudie Balanqui, qui est la communauté internationale sur des prêts. La situation à l'est de la République démocrate et du Congo qui est du reste et tout, sauf une crise oubliée. Je pense qu'il y a une analyse commune, c'est de placer toujours l'accord cadre d'Addis Abeba au centre des discussions et des démarches pour chercher une solution durable aux défis politiques et sécuritaires. Claude Ibalanqui et Colomba s'est félicite de cette rencontre qui intervient après le passage du président de la République aux Nations Unies car elle permet d'avoir une compréhension et une vision encore plus partagée sur la situation qu'elle traverse la RDC. Chaque partie prenante doit s'employer dans un élan de responsabilité pour mettre fin à la guerre et la reprise de la cité d'Ebunagana veut du commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale congolaise Félix Antoine Tchere de Tchilombo. Ouverture de l'atelier régional des polices de l'Afrique centrale et de l'Est au Pullman Hotel durant trois jours. Les officiers de police de la sous-région notamment la RDC du Congo-Brazzaville du Burundi, du Tchad et du Gabon réunis au cours de cet atelier vont élaborer une feuille de route qui vise l'opérationnalisation des directives de l'Union africaine. Emmanuel la commissaire pour le reportage. La rencontre vise essentiellement à faciliter un échange des meilleures pratiques en maintien de l'ordre entre les principaux responsables de force de l'ordre dans la sous-région. Les officiers de police de la sous-région de l'Afrique centrale et de l'Est notamment la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Centre-Afrique, le Burundi, le Tchad et le Gabon se sont réunis dans cet atelier pour non seulement disséminer des missions et des mandats du comité international avec la collaboration de Genève, CICR, mais aussi élaborer une feuille de route visant à l'opérationnalisation des directives de l'Union africaine. Le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise a placé un mot à l'ouverture de ses assises. La police nationale congolaise que vous avez l'honneur de découvrir aujourd'hui, représentée par les officiers qui sont dans la salle ici, est en plein processus de sa réforme voulue et soutenue par le président de la République, le chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Son Excellence, M. Félix-Antoine Kisekedi-Chilombo, qui tient à rendre la police nationale véritablement un service public à l'écoute de la population et respectueuse des droits humains. L'organisation de cet atelier régional de trois jours par le CICR et le ministère de l'Intérieur à travers la police nationale congolaise revêt d'une grande importance pour les responsables des sécurités et professionnels du maintien de l'ordre pendant des manifestations populaires sur la voie publique. Conflits communautaires entre TK et AK, le président du Nouvel Élan poursuit sans désemparer sa caravane de la paix et de l'unité après Kouamout dans la province du Maïndombé. Adolphe Mouzito s'est rendu à Kengé, le président de Nouvel Élan a invité les deux communautés à enterrer la hache de guerre pour une paix durable. Reportage. Après avoir effectué une tournée de sensibilisation pour la paix entre les populations TK et AK en territoire de Kouamout dans la province du Maïndombé, l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito a repris son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des populations de la province du Kouango. Après Kengé où il a séjourné fin septembre, c'était au tour du territoire de Popokabaka de recevoir la visite de l'élu de Kikuit et initiateur du Nouvel Élan qui apporte un message de paix et d'unité pour les deux communautés TK et AK qui ont décidé d'enterrer la hache de guerre Je vous ai amené un message de paix de l'unité Je viens de Kengé et de Kouamout qu'on ne nous divise pas Infatigable Adolphe Mouzito à bord de sa Jeep 4x4 va braver toutes les intempéries et mauvaises conditions de route et va parcourir plusieurs villages et rivières pour arriver enfin à destination dans la province du Kouango où une foule immense l'attendait Sur place le leader du Grand Bandundu a échangé avec les autorités traditionnelles et administratives ainsi que les forces vives de la place pour manifester leur solidarité envers leur dinfils du terroir les militants et membres du parti l'ont accompagné jusqu'à la permanence de cette formation politique Et puis les députés nationaux membres de l'Union Sacrée de la Nation du Grand Katanga soutiennent la candidature du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour les échéances électorales de 2023 ces derniers soutiennent le chef de l'Etat pour ses nombreuses réalisations dans différents secteurs de la société Alain Bikai pour le reportage Députés nationaux de l'Union Sacrée de l'Espace Grand Katanga réunis ce jour en vue de statuer sur la situation politique sécuritaire et sociale dans notre pays la République démocratique du Congo soucieux du bien-être de nos populations et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo réaffirme réaffirmant notre appartenance à l'Union Sacrée de la Nation et notre soutien à son initiateur Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo président de la République chef de l'Etat adhérons au processus électoral en cours et prenons l'engagement de soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo pour sa réélection à la magistrature suprême en 2023 soutenons le président de la République commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise pour les efforts consentis tant sur les plans militaires que diplomatiques en vue de ramener la paix mise en mal par le Rwanda et son complice le M23 à l'est de la République démocratique du Congo exprimons notre soutien au président de la République et au gouvernement central pour le début de réalisation des projets à impact visible en exécution du programme des 145 territoires félicitons le gouvernement central pour les exploits dans la mobilisation historique des recettes nationales à travers les régies financières spécialement la direction générale des impôts gage du financement du développement national par nos ressources propres au terme des élections législatives qui se sont tenues au lésoto le 7 octobre dernier le président de la SONI Denis Kadima est chef de mission du forum des commissions électorales des pays membres de la SADEC qui a présidé une réunion d'évaluation avec la délégation de l'Union européenne et africaine Denis Kadima se dit convaincu du rapport final qui va contribuer à assurer la promotion des élections crédibles dans la région des Grands Lacs Samba et Jiren Soto Fondje à la tête d'une mission d'observation des élections législatives au lésoto depuis le 28 septembre 2022 le président de la commission électorale nationale indépendante s'est dit heureux d'avoir accompli la tâche lui est assignée avec le concours de toute son équipe au terme du scrutin du 7 octobre 2022 pour le renouvellement des membres du parlement du royaume du lésoto Denis Kadima Kazadi a exprimé le sentiment du devoir accompli à travers sa déclaration finale lue le dimanche 9 octobre 2022 témoignant au passage son infinie gratitude notamment à la commission électorale locale pour le concours qu'elle a apporté pour la réussite de cette mission à l'instar d'autres organisations notamment la SADEC l'Union africaine l'Union européenne le forum des commissions électorales des pays de la SADEC SF-SADEC qui a présenté la synthèse de son rapport d'observation peu avant de se rendre à l'hôtel Avani Lesoto pour cette dernière rencontre l'équipe de Denis Kadima Kazadi s'est réunie avec les membres venus de plusieurs pays qui sont de les remercier pour leur contribution à la réussite de cette lure de mission rappelons que c'est la cinquième fois que les SADEC qui observent les consultations électorales au Royaume du Lesoto dont la dernière était l'élection anticipée de 2017 cette mission était composée de 20 membres provenant de 10 commissions notamment de l'Angola du Boatwana de la République démocratique du Congo du Malawi du Mozambique de la Namibie de le Swatini de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie 118 lauréats de l'examen d'État 2021-2022 ont pris part au texte d'obtention ou mieux de sélection à la bourse Excellencia de la fondation Denis Nya Kerochisekedi ces lauréats ont tous obtenu au moins 85% aux épreuves des examens d'État pour cette troisième édition qui s'est déroulée ce mardi à l'ISIPA les lauréats devraient obtenir 70% pour devenir boursiers Naïcha Kiala José Baytouambo et Charmant Lelo Enfin le grand jour pour ces 118 lauréats de l'examen d'État édition 2021-2022 qui s'apprêtent à franchir une étape importante qui va déterminer la suite de leur avenir tous n'ont qu'un seul objectif faire partie de la grande famille Excellencia pas question pour eux de se jeter à l'eau sans la bénédiction et les encouragements de leur bienfaitrice la présidente de la fondation Denis Nya Kerochisekedi a su trouver les mots qui motivent bonjour à tous vous avez déjà fait 85% quand vous stressez ici c'est bon c'est bien en tout cas je suis venue personnellement vous encourager je sais que vous allez y arriver c'est bon c'est bien déjà que vous avez fait le top c'est le 85 je vous félicite déjà je vous encourage c'est la dernière étape j'ai peur que vous allez réussir plus que la moitié en tout cas venue de Kambov dans le Okatanga Sarah Moubecha comme les autres candidats le savent l'ençoe est de taille c'est réussi avec beaucoup de fois encore c'est réussi et j'ai prié à Dieu c'est prié à Dieu pour qu'il puisse me faire sortir dans la pauvreté parce que chéri nous sommes dans la famille pauvre c'est ça mais Dieu a entendu non, hier c'est ça c'est à l'ISIPA que les épreuves se déroulent un test de sélection qui va offrir au programme Excellence sa quatrième promotion donc à l'examen d'état vous réalisez un minimum de 85% ce n'est qu'après cela que vous êtes maintenant éligible au test de sélection de la fondation et au niveau du test de sélection de la fondation il faudrait réaliser un minimum de 70% pour devenir boursier de la fondation juste après nous aurons les résultats et tous ceux qui ont réalisé au-delà des 70% seront boursiers Excellentia et donc ils se verront offrir leur bourse d'études supérieure ceux-là qui seront orientés vers l'étranger en France ou le Maroc ou pour d'autres destinations on va aussi directement commencer les démarches avec eux et ceux aussi qui auront des bourses locales ils ont la possibilité déjà là même de s'inscrire donc ils seront directement inscrits dans toutes les universités à travers le pays pour pouvoir commencer leurs études supérieures avec 178 boursiers Excellentia répartis en France au Maroc aux Etats-Unis et en République démocratique du Congo le programme d'octroi de bourse de la fondation Denise Nietjuru Tshisekidi atteint sereinement son objectif celui d'avoir 100 boursiers inscrits à l'étranger et mille en redoubler Et dans la province du Lualaba plus précisément à Mouchacha des chantiers de routes et infrastructures de base sont en cours d'exécution grâce à la redevance minière qui a permis aussi de construire des écoles primaires composées de 6 salles de classe le chef du secteur a effectué une descente d'inspection sur différents sites pour s'enquérir de l'effectivité des travaux Myrène Deké La province du Lualaba potentiellement riche en sol et en sous-sol est en train de faire peau neuve grâce à la redevance minière un pari gagné par le gouvernement congolais avec la loi sur la sous-traitance qui a favorisé l'octroi de marché à des entreprises locales c'est dans cette optique que plusieurs travaux de réhabilitation de routes ont été lancés au Lualaba et la construction de certaines écoles tel est le cas dans le village de Chocotolo où le chef Ilungangoy accompagné dans son équipe a procédé à la pose de la première pierre de construction de l'école primaire à Katebi Les routes du village Lualaba Moubanja ont également subi leur cure de jouvence pour l'amélioration des conditions des vies de population de ce coin A cela s'ajoutent les installations hygiéniques qui ont également reçu un vrai coup de balai La problématique de la desserte en eau et en électricité ont aussi été résolues grâce à l'érection d'un pouille et l'installation d'un panneau solaire un ouf de soulagement pour la population Un peu plus loin à Moussoko l'on a réussi à arrêter quelques grosses têtes d'érosion en raison de remblayage et la construction d'un collecteur Infatigable Le chef du secteur Loulou qui tient à l'essor de sa contrée est allé visiter les écoles construites et bien équipées afin de se rendre compte des travaux avant la rentrée de classe deux élèves à Misamba Kouamoumbungou Kassolé à Komecha ainsi qu'à Poemey qui est déjà prêt à accueillir les élèves avec toutes les conditions réunies Le chef du secteur de Loulou s'est dit satisfait de travaux de ses partenaires qui ne sont que les entreprises locales grâce aux redévances minières actions qui s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du chef de l'État c'est de la gratuité de l'enseignement dans sa globalité Améliorer la qualité des soins des populations vulnérables de la province de l'Équateur une zone d'accès très difficile et diversifiée le transport des produits de santé par drone c'est l'objectif de l'atelier de réconfiguration du réseau des transports des produits de santé par drone de l'Équateur à Kinshasa c'est le ministre de l'industrie Julien Paloukou qui a ouvert les 10 travaux d'Adha Chabané pour le reportage Un ton de produits de santé notamment les vaccins les médicaments et échantillons des laboratoires sont transportés par drone mis à la disposition du ministère de la Santé par Ville et du Ritch pour approvisionner la province et l'Équateur avec comme cible la population des zones d'accès difficiles cette technologie bénéficie de l'appui financier des Gavi et de la fondation Bill et Melinda Gates l'amélioration de la qualité des soins en développant un programme durable et diversifié des transports par drone des produits de santé justifie l'atelier ouvert par le ministre de l'industrie Julien Paloukou cet atelier est axé sur la réconfiguration du réseau des transports de produits de santé par drone de l'Équateur à Kinshasa occasion pour le ministre de l'industrie Julien Paloukou qui a salué cette initiative de proposer d'étendre cette initiative dans toutes les provinces et dans plusieurs domaines la pérennisation consisterait à ce que le pays prenne en main cette expérience j'ai beaucoup aimé l'intervention de son excellence monsieur le ministre de l'industrie qui a pensé que plus tard il faudrait que le pays envisage la mise en place des industries pour produire ces drones parce que tant qu'on va continuer à importer ces drones le coût sera cher les directeurs pays de Village Rich Fredin Kossi et Olivier Deor directeur du système de santé de Village Rich ont été unanimes cette technologie va faciliter l'intégration et la pérennisation du transport par drone dans la chaîne d'approvisionnement des produits de santé en trois phases un invité dans ce journal Dieu Donné Chibouaboua bonsoir vous êtes avocat au barreau de Bruxelles Kinshasa Gombé mais ici je vous reçois en qualité de président de la fédération de la diaspora congolaise vous organisez une activité elle consiste en quoi exactement exactement ici en tant que président de cette fédération nous avons mis en place une structure qui va coordonner une activité qui est intitulée l'apport de la diaspora en RDC ainsi que les synergies entre les Congolais d'ici et d'ailleurs nous voulons montrer nous voulons essayer de montrer que les Congolais sont d'abord un ils peuvent travailler dans l'unité pour le meilleur du Congo donc essayer d'enlever tout ce qui est comme préjugé et démontrer que nous sommes tous tes frères et soeurs donc nous avons cette semaine initié ce programme où il y a plusieurs thématiques qui seront développées dans la santé l'éducation l'enseignement le tourisme évidemment sur la question liée à la nationalité donc c'est ça le programme qui est initié cette semaine du 13 au 14 octobre à l'hôtel Pugman et pour lequel nous souhaitons et nous conviens tout le monde à y participer parce que c'est ouvert mais il faut s'inscrire au préalable il faut s'inscrire au préalable exactement sur notre site fediascongo.com www.fediascongo.com fédération de la diaspora comolaise oui est-ce qu'il y a un numéro de téléphone exactement 0 815 685 223 0 815 685 223 joinable sur un numéro ordinaire ou sur whatsapp voilà vous êtes un homme de droit quand même je ne vous laisserai pas je pêcherai sans vous poser cette question le chef de l'état a déploré les dérapages dans l'appareil judiciaire et parle même d'une théâtralisation en tant qu'homme de droit êtes-vous de cet avis ? écoutez le magistrat suprême il a fait un constat vous savez la justice elle est une nation et le corollaire c'est que l'injustice abaisse une nation aujourd'hui vous êtes tous témoins de ce qui se passe au niveau de l'appareil judiciaire il a fallu à un moment donné que le chef de l'état se lève pour dire que ça doit s'arrêter et que l'ordre doit être mis vous savez tant qu'il n'y a pas de justice il y a une insécurité à tous les niveaux et nous ne pouvons qu'encourager les magistrats eux qui sont penseurs de la loi à le respecter et que tout le monde joue le jeu et respecter l'égalité c'est ça même l'état de droit et je salue le chef de l'état qui a donné de sa voix et qui a demandé que les choses puissent changer et nous sommes derrière pour soutenir cela parce que nous sommes les premiers à réclamer que la justice doit être correcte Madame pensez à la veuve pensez à l'orphelin pense aux misérables qui sont victimes des jugements iniques pensez à toutes ces personnes qui n'ont pas d'assises vous imaginez par contre il y en a d'autres qui profitent parce qu'ils ont une certaine position et pour pouvoir corrompre la justice nous disons non ça doit changer soyez juste et la justice va élever cette nation elle ira de l'avant et ce sera ça l'état de droit que nous sommes tous en train de prôner Voilà merci Diodonetti je rappelle que vous êtes avocat moi que vous ayez un dernier mot le dernier mot c'est que j'aimerais dire aux Congolais que les Congolais de la diaspora ce ne sont rien d'autre que les Congolais de l'étranger comme ceux qui sont ici qu'on appelle les Congolais internes qui sont les déplacés nous sommes tous un nous voulons tous que le Congo aille de l'avant il ne faut pas qu'il y ait d'exclusion nous devons savoir que nous nous battons tous pour un Congo meilleur pour les générations futures et travaillons tous pour le Congo et aimons le Congo s'il vous plaît Merci Diodonetti Bobois je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Bruxelles Kinshasa Gombé vous m'avez dit dans les coulisses d'Ombu Jemai aussi c'est ça ? De Canada Merci beaucoup merci d'avoir accepté notre invitation C'était un plaisir madame c'est moi qui vous remercie Merci 20 jeunes entrepreneurs congolais ont été primés ils vont bénéficier d'une importante somme d'argent qui va leur permettre d'élargir leur champ d'action ce avec un financement du fonds supplémentaire de la République du Japon c'est le ministre de la jeunesse initiation à la citoyenneté qui a présidé la cérémonie officielle de présentation de ces jeunes Yvette Makoutima pour le reportage Yvette Vos en Paisant d'Or il s'agit de la présentation officielle de jeunes entrepreneurs lauréats du projet des facilitations d'accès des start-up au financement du fonds supplémentaire japonais Cette première édition a sélectionné 20 jeunes entrepreneurs primés qui vont bénéficier d'une somme de 120 000 dollars américains Cette cérémonie marque de manière significative et effective la mise en pratique de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo pour son attention particulière aux questions touchant la vie et l'avenir de la jeunesse de la RDC comme l'a rappelé le ministre de la Jeunesse Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale Yves Moukoulouzola C'est un grand honneur pour moi de me représenter ici devant vous pour vous pour vous donner ces 20 jeunes entrepreneurs qui sont bénéficiaires de ces projets de résilience Permettez-moi de vous rappeler de vous rappeler que son excellence que c'est le président de la République dans sa vision place l'homme au centre de son action et plus particulièrement le jeune Dans son discours la secrétaire générale à la jeunesse Thérèse Mboujimbungi a rendu un vibrant hommage au ministre de la Jeunesse pour avoir focalisé sa gouvernance sur le développement de la jeunesse congolaise conformément à la vision du chef de l'État Cette initiative fruit de quelques collaborations entre le ministère et le programme de l'action signée pour le développement à RDC se veut une réponse concrète quant au financement des initiatives de jeunes entrepreneurs Ces fonds mis à la disposition des lauréats avec l'appui du PNUD devra être utilisés pour pérenniser leurs activités en vue de réaliser des bénéfices mais surtout élargir leur champ d'action et la création d'emplois pour d'autres La République démocratique du Congo ne prendra pas part aux assises de la 145ème Assemblée de l'Union interparlementaire qui va se tenir à Kigali au Rwanda et quelles sont les raisons de ce boycott du Parlement congolais à ce forum le député national Edi Kankou premier vice-président du Sénat explique Le refus du Parlement congolais de participer à la 145ème Assemblée de l'Union interparlementaire qui se tient au Rwanda entre tout simplement dans un mécanisme de protestation parlementaire Le Rwanda a montré ses intentions expansionnistes belliqueuses en violant les conventions et traités internationaux sur la délimitation des frontières des états et même un rapport des experts des Nations Unies qui a été publié récemment met en exergue et montre les liens directs qu'il y a entre le Rwanda et le groupe terroriste M23 qui font des dégâts énormes à l'est de notre pays et le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi lors de son passage aux Nations Unies a fustigé cette énième agression en dénonçant comme agresseur le Rwanda qui arme un groupe terroriste qui est le M23 et qui fait des dégâts comme pas possibles à l'est de notre pays et face à cette situation nous en tant que parlementaires nous ne pouvons qu'être solidaires avec notre gouvernement et il est nécessaire pour nous tout simplement de se dire que nous n'allons pas participer à ces assises et vu aussi qu'on n'a pas cette garantie que notre délégation aura une sécurité qui lui permette de pouvoir participer à ces assises vous nous demandez d'aller plaider notre cause chez notre agresseur et puis Acacia Badoumbola membre du parti présidentiel organise une mobilisation au stade Vélodrome de la commune de Kitambo l'objectif est de soutenir les forces loyalistes et le commandant suprême de la république de l'armée Félix Antichisekedi Guy Bessky Tiki pour le reportage il y a de jeunes un lévier important dans l'initiative des start-up qui nécessitent un accompagnement parti du rond-point Kitambo Magasin en passant par le boulevard du 30 juin est triomphale cette marche de santé qui avait pour point de chute l'esplanade du palais du peuple siège des institutions visée selon son organisateur Luc Kabunango cadre d'élus d'épaisses des objectifs précis booster l'entrepreneuriat congolais lutter contre la pauvreté ainsi que les antivaleurs notamment les banditismes urbains appelés communément Koulouna nous avons marché en mémoire de l'entrepreneuriat congolais qui a besoin d'un boosting pour essayer de promouvoir l'économie congolaise créer la richesse congolaise que nous recherchons tous occasion pour lui de lancer un message d'encouragement à la jeunesse et aux opérateurs économiques la jeunesse nous aimerions qu'ils puissent être des bons citoyens qui respectent les lois du pays et qu'ils puissent jouer quand même selon la politique du gouvernement congolais qui essaie quand même de redresser et de faire une ouverture aux congolais aux entrepreneurs congolais Luc Kabounang au cadre de l'UDPS a également invité la jeunesse à s'aligner derrière la vision du chef de l'état à travers la philosophie Léopard qui vise la mobilisation pour l'intérêt de la communauté Vous avez compris qu'il s'agissait de l'entrepreneuriat des jeunes qui est un atout pour le développement et Luc Kabounangou cadre de l'UDPS a encouragé ces jeunes à développer leur aptitude Je disais donc que Akacia Bandoubola membre du parti présidentiel organise une mobilisation au stade Vélodrome de la commune de Kitambo l'objectif est de soutenir les forces loyalistes et le commandant suprême Félix Antoine Tchiseki dit Chilombo Guy Blaise Kitiki La commune de Kitambo dans la salle du stade de Vélodrome a accueilli les femmes appelées les dames de fer de Akacia autour du thème leadership et participation des femmes à la vie politique une salle pleine comme un oeuf pour suivre le message de la présidente de la fondation Akacia en action les ministres honoraires de l'économie nationale madame Akacia Bandoubola l'économie nationale prière quantique et animation ont été le tout premier moment fort de la journée un deuxième moment le message de madame Akacia Bandoubola l'économie nationale focalisé sur quatre axes l'exhortation en rapport avec la journée du 15 octobre dédiée au soutien des FRDC essentiellement ceux qui sont au front et aussi un soutien tout à l'humide au commandant suprême des FRDC puis elle a invité les femmes en général et celles de la fondation Akacia en action en particulier de s'intéresser aux affaires de l'Etat de participer massivement à la vie politique précisément au moment des opérations électorales l'enrôlement des électeurs à venir madame Akacia Bandoubola Mbongo ex-ministre de l'économie nationale et cadre de l'UDP parti au pouvoir a lancé un appel aux femmes d'apporter sans relâche leur soutien au chef de l'Etat à la première dame maman Demise Nyakero qui nuit et jour apporte la pierre à l'édifice de la République démocratique du Congo aux côtés de son mari Félix Antoine Tshiseki de Chilombo car dit-on derrière un homme fort se cache une femme forte enfin la ministre du genre famille et enfants a pris part au lancement du projet sur la prévention des violences basées sur le genre à l'hôtel Pullman Hotel Junior Nyangumba pour le reportage C'était un projet sur le Kinshasa où s'est déroulée l'activité du lancement officiel du projet prévention et réponse holistique aux violences basées sur le genre pour la consolidation de la paix dans les régions affectées par les conflits en RDC un projet financé par l'agence coréenne d'aide au développement Koïka avec une enveloppe de 8,6 millions de dollars ce projet concerne dans un premier temps les provinces de Kinshasa du Sud Kivu et du Kassel Central avec l'appui du CNUD en partenariat avec l'ULPE sous les auspices du ministère du genre famille et enfants dans son allocution la ministre du genre famille et enfants Gisèle Ndaya Luceba n'a pas caché sa satisfaction quant à la réussite de ce projet de vous présenter toute ma différence pour s'envolver des déterminations et éliminer les violences basées sur les gens sous toutes ses formes la République démocratique du Congo est un exemple de la résilience dans cette lutte commune portée par les MUD et le ministère du genre famille et enfants pour aider celles qui sur le terrain essaient de briser ce silence du plomb fin de ce journal merci de l'avoir suivi ce journal nous le dédions à Emmanuel la commissaire qui vient de souffler sur une bougie de plus dans sa vie merci de suivre ce journal José Baytouam revient à 23h pour une autre édition d'information je vous retrouve demain avec le même plaisir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada